— Quelle histoire, vous aussi ! Une autre histoire, mais quelle histoire aussi, Annie Butteur, celle de Léo Ferré, qui fut votre beau-papa. Ce qui est intéressant, d'ailleurs, à la fin du livre, c'est la façon dont vous racontez comment il vous écrivait. Parce qu'après, vous aviez des échanges épistolaires, pas toujours très heureux, d'ailleurs. Mais petit à petit, il vous redonnait votre nom initial, parce qu'au départ, il voulait qu'on vous appelle Annie Ferré, en quelque sorte. — Il voulait m'adopter. Donc il a voulu m'adopter pendant de longues années. Et c'est moi qui n'ai pas voulu, parce qu'à l'époque, je savais pas... J'avais pas fait de droit. Et puis même, je savais pas qu'on pouvait avoir une adoption simple, une adoption plénière. — C'est vrai, hein, vous dites, d'ailleurs. Si j'avais su... — Je savais pas. Oui, on devrait jamais remettre au lendemain. Oui, si j'avais su, ma vie serait peut-être un peu plus simple, quelque part. — Parce que vous auriez plus facilement pu défendre aujourd'hui... — Oui, je serais peut-être plus légitime aux yeux de certains si j'avais Ferré. En classe, je m'appelais Annie Bizy-Ferré, toutes mes copines de l'époque, mon carnet, enfin bon. Mais j'ai jamais voulu... Je me disais plus tard, plus tard. Je pouvais jamais imaginer ce qu'il allait arriver dans ma vie. — Il y a une chose qu'on n'a pas abordée depuis le début de cette émission, c'est Léo Ferré et l'argent, Léo Ferré et les impôts, Léo Ferré et Monaco. Tout à l'heure, j'ai rapidement raconté qu'à un moment donné, il a une entrevue avec le prince Régnier de Monaco. Il faut expliquer que son père à Léo Ferré, parce que tout le monde ne le sait pas, était monégasque, résident monégasque. — Oui, il était monégasque. Sa mère a été « naturalisée », enfin entre guillemets, monégasque aussi. Et lui, il était monégasque. Mais comme il chantait en France, il devait payer des impôts en France. Et il a tout fait. Il a essayé de tout faire pour échapper aux impôts. Mais ça n'a pas marché. — On n'évolue pas tellement, finalement, dans notre société. — On l'a parfois appelé, et vous démentez évidemment, l'anarchiste à la Rolls-Royce. — Oui, non. Ça, ça a déjà été beaucoup démenti aussi par d'autres que moi. Mais non, non. On n'a jamais eu de Rolls. Il a eu une Ferrari. — Mais longtemps après, à la fin. — Et vous-même, vous avez offert... — Ah moi, il m'a gâtée. Il m'a pas pourrie, parce que j'avais en moi un côté très raisonnable. Mais j'aurais pu être pourrie. Oui, il m'a offert des belles voitures aussi. Pour lui, les voitures, c'était... C'était aussi la sécurité. Il fallait que ça ait des reprises. Puis il était très généreux. Je suis... Enfin on en parlera peut-être après, quand vous parlez de règlement de compte. C'est pas du tout ça. Enfin c'est pas mon optique, en tout cas, si ça peut être pris comme ça. En tout cas, il a été très généreux dès qu'on a eu de l'argent, parce qu'on a connu beaucoup la Moïse, ce qu'il appelait, lui, la Moïse. — Dans la fameuse maison dans laquelle le prince Régnier est venu, où il y avait les toilettes dans la cuisine. — Oui. Mais avant, déjà, il y avait un petit hôtel qui était rue Royer Collard, là, près du Luxembourg, qui était vraiment un petit hôtel minable. Il y avait une grande chambre. Et puis c'était... On faisait... On n'avait pas le droit de faire à manger. On mangeait en douce avec un petit réchaud dans la chambre des spaghettis. Et puis ça a duré. Ça a duré de longues années. Puis au début... Mais enfin, j'en souffrais pas. J'en souffrais pas parce que les enfants, je me sentais aimée et j'avais pas de problème avec ça. Eux en avaient. Mais pas moi. — Il y a quelque chose... Je ne sais pas si mes camarades l'auraient abordé. Mais il y a quelque chose... Alors j'y vais, tant pis pour vous, si j'y vais avant vous. Mais il y a quelque chose aussi qui est trouble dans ce que vous racontez de Léo Ferré. C'est, on va dire, les sentiments réels qu'il a pour vous. Parce qu'à une ou deux reprises, faites comprendre quand même que si vous lui aviez dit oui, il vous aurait pas dit non. Non, mais c'est assez trouble. — Oui. Mais attendez. Ça va plus être trouble. Je vais vous expliquer. C'est que pendant... Je sais pas à peu près... J'avais 5 ans quand je l'ai connu. Donc, grosso modo, pendant 10 ans, il a été un père bis. Vraiment comme un père avec absolument rien de trouble, de la générosité, de la tendresse, de la timidité. Et là, je pourrais beaucoup en parler. Après, quand j'ai eu 16 ans, un petit peu avant l'époque de Jolie Maume, effectivement, il a dû me voir comme... Je dis les fleurs du mal de 17 ans, comme il dit dans « Thank you Satan », « Baudelaire », comme tout homme ou presque, parce que même... En plus, c'était pas mon vrai père, hein, mais voit une jeune fille qui devient une femme de 16-17 ans. Je suis pas ni pudibonde ni sans tabou. Mais pour moi, c'était pas possible. C'était pas inimaginable. — Vous écrivez même « Je me suis éloignée volontairement de celui que j'ai longtemps considéré comme mon père, mais qui, lorsqu'il m'embrassait, laissait glisser sa bouche près de la mienne, j'esquivais ». — Oui, vous avez le passage le plus cru. Mais c'est ça, tout à fait. Mais là, quand j'avais 16-17 ans, mais j'ai jamais... J'ai fait semblant toujours de pas avoir, de pas comprendre. Mais je le ressentais avec beaucoup de gêne. — Vous écrivez même plus loin qu'il évoquait son goût pour les petites filles en faisant état d'autres détails très crus sur la vie intime. — Pas mal. Oui, c'est ma mère qui lui écrivait ça. Oui. Oui, bien sûr. Mais lui-même ne s'en est pas caché. Enfin, c'est les journaux même de l'époque. Il disait « Au-dessus de 30 ans, les femmes allaient vous faire foutre ». Donc il disait « Aimer les minettes, aimer... » Ça, c'est autre chose. — Merde. — Il s'en est pas... C'est trop tard. — C'est foutu. — Non, il s'en est pas caché. — Il a beaucoup menti dans la dernière période de sa vie, donc. C'est ce que, en gros, vous nous racontez. — Je trouve qu'on peut être infidèle, bien entendu. On peut être infidèle à une femme. Mais renier à ce point-là son passé, renier 18 ans qui ont été, disons, 17 ans d'amour complet entre maman Léo et moi, d'avoir craché à ce point-là, ça, je lui pardonne pas. Il a craché, il a menti. Et il a... Vous savez, comme les chiens qui aboient, plus ils ont peur, plus ils aboient. Léo, c'était ça. Il a voulu. Il a dit vraiment beaucoup de bêtises pour effacer ce passé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre, qui est plus un livre d'amour que de règlement de compte. — Vous reprenez aussi... — Même si je dis certaines vérités. — On va voir s'ils pensent comme vous, mes camarades. Mais vous reprenez aussi, à un moment donné, ce qu'a écrit Pascal Sevran sur Léo Ferré, qui a un résumé assez terrible. — Je cite. — Oui, vous citez Sevran. Ferré a toujours menti. Il écrivait des chansons d'amour pour Madeleine, mais il était amoureux d'une guenon et il couchait avec la bonne. — Il n'était pas amoureux de sa guenon. — Non. — Je ne le dirais pas plus. — Mais en revanche, la bonne, oui. C'est d'ailleurs celle qui a été sa femme ensuite. — Oui. Mais là, j'allais dire hors sujet. Oui, je m'arrête en 68 parce que j'ai déjà pas mal de procès sur le dos. Alors je fais... Je cloisonne. Je cloisonne. Je raconte. — Si la bonne, elle va pas être contente si elle nous regarde, c'est ça ? — La guenon non plus. Elle n'est plus là. — Oui, la guenon. Elle n'est plus là. — Et évidemment, d'ailleurs, la disparition de la guenon, c'est tout ce qui a été terrible parce que lui a beaucoup menti là-dessus. — Il a beaucoup menti et ça fait énormément de mal à ma mère. — On a dit que c'était votre mère qui l'avait tuée, qu'elle s'était vengée sur les animaux. — Oui, oui. Non, c'était pas jeudi. C'était pas m'aider. Elle a pas fait ça par vengeance. Pas du tout. J'étais là. J'ai non pas participé, mais j'étais là le soir où Pépé avait la gangrène. Elle était tombée. Il y avait les vétérinaires. On pouvait plus la soigner. Donc c'était tous les gens qui ont connu, qui parlent de Léo, les biographies. J'ai vu ma mère souffrir à cause de ça. Et moi, après, j'ai encore lu et relu cette histoire. Donc je me suis dit, si un jour j'écris pas un peu ce que je pense être moi, pas ma vérité, mais la vérité, puisque je l'ai vécue, personne ne le saura. — Vous nous avez apporté quelques archives jamais diffusées, je crois, à la télévision, des films personnels qu'on va regarder avant que je donne la parole à Natacha et à Aymeric. — Pardon, je vous coupe, parce que ce film, j'y tiens tellement. Vous êtes le premier à le voir. Enfin, je l'ai montré une fois dans une soirée privée. C'est la vérité en images. Et là, c'était notre vie familiale. C'était la gaieté. C'était la gaieté. C'était l'amour. C'était la bonne bouffe. C'était la joie. C'était le bonheur. — Et sur quelle chanson de Léo Ferré ? On va voir ces images. — Sur une chanson qu'il a écrite pour ma mère, qui s'appelait « Sadva », qu'il a décrivait exactement. Et à chaque fois, je suis émue, très émue. Je commence à être... Je ne pleure plus maintenant. — Non, « Sadva », Léo Ferré, quelques images familiales et personnelles. — « Sadva », cette robe de petit sac, tes cheveux en vrac, ce rien qui t'habille. « Sadva », tes souliers pointus, même s'ils sont fichus, ça flaque tes gambilles. « Sadva », ce sac en lézard qui fait le lézard sous ses airs plastiques. « Sadva », cet air sans façon dont a pris mon nom pour vivre de musique. — Tu ne vas jamais, cher Rubinstein, qu'à de la frimousse en comprimé, qui pour deux plombes vous met en scène la gueule des dames pour la parade. — Et quand tu sors chez les snobards et que je te demande si t'es paré, tu me dis avec un air un arbre, moi j'ai le soleil sur la façade. « Sadva ». — Merci pour ces images intimes, privées, familiales. Je me dois de donner la parole maintenant à mes camarades. Natacha Polony d'abord, peut-être. Natacha ? — Oui. On voit bien à travers ces images ce que vous essayez de nous raconter et qui, en effet, a été abîmée par la suite, comme le sont souvent d'ailleurs les histoires d'amour quand elles sont suivies par une reconstruction familiale derrière. C'est-à-dire qu'il y a souvent, en effet, une volonté d'effacer le passé. Le problème, quand on vous lit, c'est qu'on a l'impression que finalement, tout ça n'est pas tant la faute de Léo Ferré lui-même que des journaux qui ont utilisé ça, qui ont cru ce qu'il disait, qui n'ont pas vérifié. De la gloire qui l'a abîmée. Et vous le racontez très très bien, petit à petit, cette dérive de cet homme qui était anarchiste et qui s'est laissé grignoter. Vous dites même qu'il avait la grosse tête, qu'il a été entouré de flatteurs et qu'il ne s'est absolument pas protégé. C'était un homme fragile que la notoriété a abîmée ? C'était un homme très sensible, faussement fragile, mais je crois... Ça, ça aurait été un autre livre, mais enfin, je n'ai pas été... Ce n'était pas mon but. Je crois que l'argent, plus la gloire, parce qu'à partir de 1961, ça a été la gloire, vraiment, la notoriété, plus les parasites, les flatteurs. Je connais peu de gens, moi, personnellement, je n'en connais pas, qui peuvent résister à ça. Voilà. Il paraît que Brassens a résisté totalement. C'est le seul dont on m'est parlé, qu'il est resté vraiment lui-même. Et Léo, jamais on n'aurait pu penser, avec son passé, lui qui a écrit Le Parvenu, ou Mes amis qui m'étaient si chers, Où êtes-vous, êtes-vous ? Enfin, bref, Le Parvenu, et qu'il aurait pu sombrer dans la gloire comme il l'a fait. Lui qui écrivait Chut, le maître improvise, qui se moquait des gens, des artistes qui se faisaient appeler maître. Un jour, je lui ai dit, mais tu sais, on t'appelle maître. Il a trouvé ça normal. Il était devenu une institution. Et ça a tout gâché. Et il s'est mis à mentir. Vous racontez aussi que son père lui-même lui écrivait, lui disait, mais arrête de dire des bobards sur ton enfance, rappelle-toi. Il accusait son fils de se construire une légende, en quelque sorte. Oui, j'aimais beaucoup le père de Léo. C'était vraiment un brave homme qui avait ses défauts comme tout le monde. Mais c'était un peu, je lui aussi, un grand-père bis. Je l'aimais beaucoup. Il a exagéré sa misère, Léo Ferré ? Il a connu la misère. Mais enfin, il a toujours été aidé. Il y avait toujours... Au début, il y a eu même les parents de sa première femme qui l'ont aidé. Il y a eu son père. Il y a eu mes grands-parents. Il a eu... Enfin, il n'a jamais couché dans les rues. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais ce côté poète maudit, lui, grand admirateur de Baudelaire, de Rimbaud, de Mozart, enfin, c'était... Il s'est créé quand même, quelquefois, un peu son personnage. C'est le moins qu'on puisse dire. Matacha, encore ? Vous pensez que c'est dû à une certaine époque où les médias fabriquaient ce genre de mythe ? Ou est-ce que c'est dû aussi à sa... Vous nous dites bien, c'est dû à sa personnalité. Mais tout de même, on est étonné en vous lisant de se dire que personne ne soit allé voir réellement. Les images existent. Les textes existent. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que personne, à part vous maintenant, n'a éprouvé le besoin, justement, d'aller regarder au-delà du récit personnel et de celui de la deuxième famille, de celle qui s'est construite après ? Des problèmes aussi d'avocats, des problèmes de... Il y a eu... Enfin, là, je ne veux peut-être pas trop en parler, mais vous-même, vous avez été confronté à ça. Un jour où... Je l'ai pris tout à fait par hasard sur Internet. Claude Sarraute avait... J'ai pas vu la première émission. J'ai pas entendu, puisque c'était sur Europe. C'est sur Europe 1, l'après-midi ? Et moi, j'ai entendu l'émission suivante où vous avez commencé en disant à Claude Sarraute, Claude, on va avoir un procès. On a reçu une lettre de l'avocat de Léo Ferré et de la famille qui disait « On vous interdit de parler de la vie privée de Léo ». Et puis, en plus, il paraît que vous avez dit qu'il était juif. Alors, comme si c'était une injure. Enfin, bon. Et donc, là, elle en a rajouté. Mais je sais qu'elle est bien placée pour pouvoir en parler. Et à ce moment-là, ça a été le tollé. Vous, vous lui avez dit de se taire parce que votre émission, vous pouviez avoir des retombées. Je ne savais pas qu'il y avait une autre famille, la vôtre, qui existait. Voilà. Et mais surtout, alors là, je ne sais même pas si je dois le dire là, mais tout à fait par hasard, j'ai vu après sur Internet les blogs. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de blog. Des choses immondes sur Claude Sarraute parce qu'on avait osé attaquer l'idole. Il a été idolâtré. Fan, ça veut dire fanatique. Alors là, on ne s'arrête plus. Dès qu'on le critique, et je ne suis pas à l'abri de ça, c'est l'horreur. Alors, il était devenu un gourou, un prophète après 68. Et il ne fallait surtout pas en dire du mal. Donc, c'est un peu la réponse. Les gens n'osaient pas. Il y avait des menaces de procès. Émeric Caron, ça vous a plu ? Oui, oui. C'est un livre qui est vraiment très, très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, effectivement, le débat initial qu'on peut avoir, c'est est-ce qu'on a envie de savoir tout ça ? Est-ce que c'est vrai ? Je le disais tout à l'heure. Est-ce que ça n'est pas plutôt votre ressenti ? Est-ce que vous, pour le coup, on parlait de l'histoire ? Qu'est-ce que l'histoire ? La grande histoire, mais aussi l'histoire personnelle, l'histoire familiale. Est-ce que vous ne réécrivez pas certains épisodes ? Elle dit d'ailleurs très bien dans le livre, certes, c'est sa vie privée, mais c'est la mienne aussi. Absolument. Complètement. C'est ça. Et on est dans des histoires de famille. Alors, c'est un éternel débat. Est-ce que, quand on a un artiste, on a envie de connaître sa vie ? On peut être déçu. Les gens ne sont pas… C'est Rousseau qui abandonne ses enfants. C'est Voltaire qui est antisémite. Est-ce qu'on a envie de le savoir ou pas ? Oui, il faut le savoir. Bon, bref. Il y a déjà ce débat. Bon, ça, c'est une première chose. Il n'en reste pas moins vrai que ce qui est très joli, très beau dans ce livre, c'est l'histoire d'une relation, une très belle histoire d'amour entre votre mère, Madeleine, et Léo. Une histoire qui va amener beaucoup de choses sur le plan de la création pour Léo Ferret. Mais, effectivement, on est réfléchissant… Je vous interromps parce que ce qu'on n'a pas dit et ce qui est important pour vous aussi, c'est qu'elle a aidé Léo Ferret à écrire… Justement, j'allais y arriver. Voilà. Alors, allez-y. Justement, parce qu'en y réfléchissant, en effet, ce n'est pas un règlement de compte au sens, ce n'est pas un règlement de compte à Oké Corail, quoi. Mais ce livre, ce n'est pas un livre contre Léo Ferret. Non, pas du tout. Non, justement, j'y arrive. Vous avez des sentiments mêlés, vous exprimez à la fin, vous dites des sentiments mêlés de tendresse et de rancune. Donc, il y a quand même le mot « rancune ». C'est le livre, pour moi, d'une femme blessée ? Oui. Vous. C'est-à-dire… Qui a souffert d'avoir été abandonnée par son beau-père, mais que vous considériez comme votre père, un homme que vous avez aimé, qui vous a aimé, un moment que vous n'avez pas compris, là. Qui a admiré, énormément. Admiré. Et on sent cette blessure qui est là. C'est ça que vous voulez nous exprimer. Et surtout, c'est un livre que vous avez écrit, selon moi, pour votre mère. Oui, tout à fait. C'est un livre pour votre mère. Ce n'est pas contre Léo, c'est pour Madeleine. Non, ça, vous avez tout à fait raison. Et on en arrive à ce que disait Laurent. C'est-à-dire que, tout au long de ce livre, on sent bien que vous avez besoin de réhabiliter sa mémoire, de nous expliquer que, sans Madeleine, il n'y aurait pas Léo Ferré. Vous expliquez que c'est elle qui l'a aidée à écrire des chansons. C'est elle qui l'a aidée à se comporter sur scène. Elle a sauvé des chansons, parfois, qui étaient jetées à la poubelle. C'est elle qui est à l'origine de ce fameux rendez-vous dont on parlait tout à l'heure avec le prince de Monaco. Vous dites que c'est elle qui le convainc d'aller le voir pour dire... À choisir les textes d'Aragon, à couper de dents, à Paulinaire, à Rousseau-Vorce. J'aurais pu dire beaucoup de choses en plus sur Aragon. Je veux dire que c'est terrible. Et on sent que votre grande blessure, elle est là. C'est que, selon vous, il y a une injustice qui est non seulement sur le plan personnel, sur le plan familial, mais sur le plan public également. Oui, parce que les années passant, tout ça a été occulté. Rendu crédit à votre mère pour tout ce qu'elle a fait. Pour vous, c'était un couple. Ce n'était pas juste Léo Ferré. Et puis, c'était le grand amour. Enfin, je veux dire que pour moi, jamais... Et tous les gens, même Benjamin Perret, qui était un surréaliste ami de Breton, qu'on a aussi beaucoup vu, a écrit dans l'anthologie de l'amour sublime des choses merveilleuses sur ma mère et sur leur amour en disant « Il suffit de les amour ». C'est le grand amour. Enfin, bon, je vous laisse dans le livre. Tous les gens qui côtoyaient ce couple ne pouvaient pas imaginer. Et même maintenant, je reçois... Vous savez, la presse a été plutôt bonne. Tant mieux pour moi. Pour votre livre. Pour mon livre, oui. Vraiment. Mais ce qui me fait... Et il y a quelques lettres qui m'ont fait pleurer. Je reçois des lettres d'anonymes. Je pensais que j'aurais des ennemis. Ça, c'est sûr. Et j'en ai déjà... Mais je reçois des lettres émouvantes de gens qui les ont vues, des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas non plus, et qui me parlent de leur amour, de les avoir vues, de tout ça. Et c'est... C'est merveilleux. – Parfois, si vous ne chargez pas un petit peu trop la barre. Quand vous expliquez, par exemple, que votre mère, à un moment, devient alcoolique, c'est le moment où la relation commence à un moment à péricliter, il y a Pépé qui est arrivé... – Parce que c'est vrai que ce chimpanzé, ce n'est pas le seul responsable. On comprend bien qu'en fait, tous les deux sont un peu fous. Ils ont une vie de fou, quoi. – Ils avaient une vie de fou. – Vous dites, pardon, pour finir sur cette histoire-là, c'est que vous dites qu'en gros, Léo laisse Madeleine devenir alcoolique, et surtout qu'il ne fait rien du tout pour la sortir de cette situation. – Et donc, elle vous dit, quand même, c'est un peu un salaud, quoi. – Non, ce n'est pas ça. Pas vraiment que ça. Ils se sont embarqués tous les deux. Et même moi aussi, au départ, j'étais embarquée là-dedans. Et là, il n'y avait aucune histoire. C'était l'amour à trois. Un bébé chimpanzé, c'est merveilleux. On dirait, c'est presque plus intéressant qu'un bébé humain, jusqu'à deux ans. Et après, bon, vous savez mieux que quiconque ce que ça devient. Enfin, mieux que quiconque, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vécu, ça devient... – C'est moins de vous, c'est sûr. – Ah oui, 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 j'ai cru que vous viviez avec un chimpanzé. – Je m'intéresse beaucoup au sujet, mais je ne vis pas... Mais justement, il ne faut pas... – Mais après, ça devient dangereux. Je veux dire, 1m20, c'est cannibale et c'est méchant. – Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de proximité. Il y a 98,5% d'ADN en commun avec les chimpanzés. – Mais pour moi, Pépé a toujours été un animal. Et je pensais bien qu'il fallait... D'ailleurs, la personne, les Jean Family, qui nous l'avait confiée, nous avait dit « Faites bien attention, il faut en être le maître, parce que ce n'est qu'un animal, il va grandir, et après, sinon, c'est... » – Mais ils ont l'étude, tout serre dans la maison. – Complètement. Léo, l'anarchiste, pas d'autorité. Pas d'autorité pour les enfants. Moi, je n'ai jamais souffert de l'autorité de Léo. – Pareil pour les chimpanzés. – Eh bien, pareil pour les chimpanzés. Moi, j'ai eu de la chance. J'avais des grands-parents équilibrés. J'étais peut-être équilibrée moi-même dans mes gènes et j'avais un père. Donc moi, je me suis cultivée toute seule grâce aussi aux rencontres enrichissantes que j'ai eues, etc. Mais Léo, c'était les enfants et puis aucune autorité. Sauf un jour où je les amiquais, où il m'a dit « Tu vas devenir conne, je t'interdis de lire ce livre. » Bon. Mais à part ça, je crois que c'est mon seul souvenir où Léo, puis après, quand je suis partie, alors avec un chimpanzé qui faisait tout, tout... – En plus, il n'y avait pas que cet animal, pardon, Natacha. – Non, on avait le vrai ménagerie. – Oui, on en avait cinq chimpanzés. – C'est ça. Parce qu'on pense qu'il n'y a toujours que Pépé, mais non. – Il y avait Zaza qui était une vieille chimpanzée, qui, elle, était méchante, qui était enfermée. Elle, elle était en liberté. Et Léo, on avait peur. Alors après, il écrit une chanson, Zaza. Ça va pas. Il peut écrire Zaza. Lui, c'est pas lui qui allait dans la cage, très rarement. Et puis, il y avait trois autres petits chimpanzés dont moi, je me suis occupée après. – Ce qu'on comprend pas bien, c'est, est-ce que ce sont ces animaux qui sont vraiment... C'est là qu'il y a une ambiguïté, qu'ils sont à l'origine des problèmes. – Je vais vous le dire, c'est que c'était plus possible, la vie qu'ils s'étaient créées là-bas. Imaginez tous ces... Les vaches, les machins, ça c'était des animaux. Mais les chimpanzés, le cochon baba qui rentrait dans la maison, c'était... Maman passait son temps à faire la bouffe pour tout ça. Elle était déprimée, il n'y avait plus rien. – Comment expliquez-vous que votre mère, justement, ait accepté ça et ait transformé ce qui était un amour au départ, un amour qui la comblait, en quelque chose qui était totalement pathologique ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que petit à petit, ces deux personnes s'abîment totalement et s'ouvrent dans la folie ? – Eh bien, au départ, c'est qu'ils pensaient qu'un chimpanzé allait parler et qu'ils allaient découvrir par des langues communs. – C'est ça, c'était quand... – Non, non, parce que les chimpanzés peuvent parler, mais pas vocalement. – Non, ils peuvent parler le langage des signes, bien sûr. Mais enfin, il y a un moment où ça s'arrête. – Est-ce qu'un signe parle le langage des singes ? – C'est ça, c'est le problème. – En tout cas, ils ont été... – C'est minuit ici, c'est 30 millions d'amis, quoi. – Ils ont été entraînés dans une aventure folle et maman a voulu qu'on continue cette aventure et lui, Léo, il s'est sauvé. C'était pas possible. – Je vois le producteur Georges-Marc Benhamou qui se dit « Tiens, c'est peut-être un bon sujet de film, ça. Qu'est-ce que c'est en pensée, Georges-Marc ? » – En tout cas, il y a une histoire passion totalement dingue. Moi, je vois la scène du barbac avec Antoine Blondin, ses rencontres dans ces bars de Saint-Germain-des-Prés de l'époque, etc. Il y a une histoire passion incroyable. Et puis votre mère a été très belle. – Oui, elle a été très belle. Je suis contente d'avoir pu faire ce livre aussi pour mettre ses photos. – Moi, j'ai beaucoup aimé le livre. – Et pas seulement, parce que la terre aussi de ce livre, c'est d'abord de nous donner envie de réécouter. Ça, il faut le dire, parce que moi, c'est vrai que je me suis arrêté un peu. Allez, soyons francs, c'est extra. – Ah ben non, il y a avant, il y a deux. – Avant, c'est bien. – Il y a 200 chansons. – C'est bien, mais grâce à vous, sur Internet, j'ai téléchargé légalement les best-of de Léo Ferré. Ça permet de redécouvrir des chansons franchement que j'ignorais. – Les Aragons, les Verlaines, les Rimbauds, tout ça. – C'est vrai qu'on se cantonne un peu avec le temps, c'est extra. Paris Canaille, Jolimau, c'est les quatre chansons qu'on entend toujours. – Non, non, non. – Les autres, évidemment, sont peut-être… – Ah ben tant mieux, un des buts est atteint. – Sont peut-être là, oui, effectivement, c'est aussi… – Oui, oui. – Allez, quelques questions ou réflexions pour vous aussi sur Twitter. Annie Butteur, vous pouvez choisir entre 1 et 6. – 6. – Le 6. Annie, née en 44, votre signe astrologique chinois est le singe. – Je n'avais pas aimé. – Eh ouais, dommage, c'était l'année du singe, mais pas la vôtre. – Oui, ça c'est vrai. – Applaudissements. – Un autre tweet. – Deux. – Le deux. Annie, belle fille du plus célèbre des anarchistes, il paraît qu'enfant vous étiez obligée de déranger votre chambre. – Non, non, non. Ça veut dire déranger, non. – Non. Alors on s'arrête là-dessus. Merci Annie Butteur. Comment voulez-vous que j'oublie ? – C'est une rédition C'est Bif. Vous pouvez rejoindre votre chambre. – Merci. – Merci. J'aimerais bien être retourné à une partie autre champ 2020 et à en ren pertinence au chambre. – Merci. Merci.